La quatrième partie de l'entretien avec Charles Sénard pour son livre Imperator, dirigé en Grèce et à Rome. Alors votre livre s'ouvre avec une interview de Pierre-André de Chalandard qui est PDG de Saint-Gobain. Pourquoi donc ? Saint-Gobain est donc une des plus grandes entreprises françaises qui est aussi la plus ancienne, qui a près de 300 ans d'existence. Et donc Pierre-André de Chalandard a accepté de préfacer cet ouvrage, d'avoir cet entretien. Et ça me permettait d'apporter un éclairage contemporain et de mettre en regard ce qu'un grand dirigeant d'aujourd'hui peut dire en parlant du leadership. Donc Pierre-André de Chalandard a vraiment une vision très précise et très intéressante sur le sujet. Et puis de mettre en regard des textes hanties. Et on constate qu'en effet il y a un certain nombre de points communs indéniables. Oui parce que j'allais dire, ces réponses sur l'art de diriger ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve dans l'ouvrage. Alors la question c'était, est-ce que c'est une coïncidence ? Quel est l'un qui a inspiré l'autre ? C'est votre ouvrage qui l'a inspiré ou inversement ? Je pense qu'il s'avait dirigé évidemment bien avant. Non mais c'est, on a jusqu'à un certain niveau, on a un peu un temporel, une permanence en tout cas de pratique du leadership. qui font que Pierre-André de Chalandard insiste par exemple sur l'importance notamment de son mentor qui était clairement Jean-Louis Beffa, qui a précédé à Saint-Gobain et qui lui a donné beaucoup de conseils au fil du temps et de son propre parcours chez Saint-Gobain. Et par exemple celui de savoir décider. C'est un conseil qu'il lui a donné à un moment donné, c'est qu'il n'y a rien de pire dans la vie industrielle que, je le cite, que d'analyser et de ne pas savoir trancher. On va retrouver ça un peu dans, enfin même plus qu'un peu, dans les textes antiques. Quitte à se tromper, à prendre une mauvaise décision, mais à un moment il faut en prendre une. Oui, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il le dit, c'est qu'il ne faut pas rester bloqué, à un moment donné il faut savoir avancer. Sinon, dans la vie d'une organisation, ça peut être très dangereux. Et donc on retrouve un certain nombre de pratiques, et puis il y a aussi bien sûr des différences. On ne peut pas non plus considérer que le leadership antique est exactement le même que celui de... que le leadership qui peut s'appliquer dans une grande entreprise, une grande multinationale. Parmi ces différences, il y a peut-être notamment, je dirais, le rapport à l'autorité. Pierre André de Chalanda en parle. Cette idée qu'aujourd'hui, on cherche à avoir une approche beaucoup plus participative dans les organisations. On essaie de... On a ce discours qui est de dire qu'il ne faut plus que ce soit le chef qui décide top-down, et ensuite les autres doivent appliquer, mais qu'au contraire, chacun doit être de plus en plus autonome, de plus en plus responsable. Bon, il y avait certainement ça dans une certaine mesure dans l'antiquité, puisque étant donné que les moyens de communication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas de téléphone, de mail, de quoi que ce soit. Il fallait forcément laisser aux gens, à ses propres collaborateurs, beaucoup d'autonomie, fortiori sur un champ de bataille. Il y a beaucoup plus qu'on en a aujourd'hui. Mais voilà, en même temps, cette idée d'avoir un fonctionnement beaucoup plus participatif au sein d'une organisation, c'est aussi lié au fait qu'on est dans une société qui est aujourd'hui beaucoup plus égalitaire que pouvait être l'Antiquité, enfin, d'une société grecque et romaine, qui était des sociétés esclavagistes, donc il y avait un bon tiers de la population, ça dépend des périodes et des lieux, mais enfin, il y a une bonne partie de la population qui n'avait de toute façon pas le choix et sur laquelle le maître avait droit de vie ou de mort. Donc là, on parle de réalité complètement très différente. Et puis, on est une société beaucoup plus égalitaire, donc maintenant, on accepte beaucoup moins d'avoir un chef qui vous impose quoi que ce soit, alors que dans l'Antiquité, c'était une société vraiment très inégale. Alors, j'ai quand même trouvé une petite différence entre le leader antique tel que vous le définissez et le leader type Chalandar, si je puis dire, puisque lui, il dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui inspire plus qu'il ne fait. Or, vos leaders antiques, on l'a vu avec un des textes, mais il y en a d'autres, ils font beaucoup, et notamment, ils combattent. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un bon chef antique. Bon, là, il y a beaucoup de... Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un certain nombre de ces textes qui proviennent de contextes militaires, on parle de grands chefs de guerre. La caractéristique d'un grand chef de guerre d'Antiquité, c'est aussi de savoir se battre en première ligne. On a beaucoup de textes avec Alexandre, avec César, avec l'empereur Julien, qui montent en première ligne avec un bouclier et qui se battent. Et ça donne l'exemple à tout le monde. Donc, évidemment, maintenant, on n'imagine pas un chef d'état-major qui ferait ça de nos jours. Maintenant, il reste qu'aujourd'hui, comme il y a... Napoléon allait aussi sur le champ de bataille. Neville, il était quand même... Enfin, je le vois, oui, il était sur le champ de bataille, mais quand il était empereur des Français, je pense qu'il était plutôt en arrière, dans son quartier général, à commander. Je pense qu'il n'était pas en première ligne. Tout simplement aussi, parce qu'il y avait des fusils, et ça changeait beaucoup la donne. Pour revenir au champ de bataille, d'ailleurs, justement, j'ai lu une critique d'un ouvrage qui vient de sortir sur la guerre de 14-18, et qui, contrairement à l'image qu'on en a, les généraux ont été très critiqués à l'époque, mais il y en a quand même, je crois, au moins une quinzaine qui sont morts au combat. Donc, ils étaient aussi en première ligne. Oui, il y avait encore cette valeur-là, je pense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sans doute un peu moins vrai. Mais, bon, il y a cette différence, peut-être, en effet, dans le cadre militaire. Maintenant, il reste qu'aujourd'hui, comme dans l'Antiquité, le chef, c'est celui qui inspire, il va le faire peut-être différemment, pas forcément en se mettant en première ligne, en effet, mais c'est celui qui va donner une direction, qui doit enthousiasmer ses hommes. Et un autre point commun qu'on peut trouver, un peu dans notre civilisation d'aujourd'hui, c'est celui de l'importance de la parole, la prise de parole. Un chef, c'est celui, dans une organisation, mais aussi, bien sûr, à la tête d'un État, c'est celui qui, à un moment donné, prend la parole, prononce un discours, indique la direction. Et ça, c'est sans doute un héritage de cette civilisation gréco-romaine qui donnait une si grande importance à la rhétorique et à l'art de la parole. Aujourd'hui, voilà, un chef d'État, c'est celui qui prononce des discours. Et un grand chef d'entreprise, c'est celui aussi qui, à un moment donné, sait prendre la parole pour indiquer sa vision de l'avenir, remercier les collaborateurs, voilà, tout ça. Et il me semble qu'il y a là une certaine forme de permanence. Un chef ne peut pas se taire. Alors, il peut tweeter, maintenant, mais c'est vrai que... C'est une forme de parole. Oui, c'est vrai, c'est une forme de parole. Alors, quel est votre chef préféré dans tous ces chefs antiques ? Et puis après, on pourrait peut-être parler des chefs modernes. Commençons par les anciens. Les anciens, moi, je l'avoue, comme des millions de personnes avant moi, je trouve la figure d'Alexandre Legrand, évidemment, fascinante. C'est vrai qu'on a un jeune homme qui a entre 20, 23 et 25 ans qui arrive à emmener une armée de plusieurs dizaines de milliers de Macédoniens à la conquête du monde et qui leur fait traverser toute l'Asie avec une capacité d'entraînement absolument sidérante et qui les fait aller de la Grèce actuelle, la Grèce jusqu'au Pakistan, en fait. Tout ça, dans des conditions évidemment très difficiles. Donc lui, c'est vrai qu'en figure de leadership, ça a toujours fasciné et ça reste vraiment extraordinaire. Et parmi les chefs, ou le mot n'est plus guère utilisé, mais parmi les leaders contemporains, il y a une figure que vous privilégiez ? Alors, on parle beaucoup, bien sûr, de Macron ici, mais il y a une figure de leadership qui est très importante dans l'Antiquité qui a été incarnée à un moment donné par Cicéron, donc qui définit une figure d'orateur idéal qui doit... En fait, il pense à lui, bien sûr, souvent quand il dit ça, mais qui a cette connaissance technique et puis cette capacité à entraîner les foules et c'est vrai qu'un leader qui a marqué les dernières décennies comme Barack Obama, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est imposé par sa maîtrise de l'art de la parole. Je pense à ses premiers discours quand il y avait 42 ans au sénatorial, si tu m'as vu. Il s'est fait connaître par un discours particulièrement enflammé et ça, c'est dans la plus... On peut considérer que c'est dans la plus pure tradition cicéronienne. Et après, il a marqué l'esprit par exemple de discours et là, il me semble qu'il est dans cette lignée... Toujours la force de la parole. Voilà. Alors, je vais lire un passage de votre livre qui m'a beaucoup amusé. Vous évoquez, on l'a dit tout à l'heure au début, les chefs qui étaient divinisés ou qui se réclamaient descendants des dieux. Alors, par exemple, Alexandre le Grand se proclamait le fils de Zeus et fut divinisé après sa mort. Jules César, quelques siècles plus tard, affirmait des cendres via aînés de Vénus. Auguste, enfin, son fils adoptif, fut à sa mort déifié et rangé parmi les dieux de l'État romain, à l'instar du nombre de ses successeurs. L'idée est aujourd'hui, de façon générale, passée de mode chez nos contemporains. Alors, évidemment, moi, j'ai tout de suite pensé à l'actualité, même si au club de lecture à faire, on ne fait pas de politique, mais on a un président de la République en France qui se dit jupitérien et on a même vu un ministre de l'économie dire que si le président était Jupiter, lui, était Hermès. Alors, bon, votre livre est paru en février, les élections ont lieu en mai. Vous avez écrit trop vite. Quelque part, j'avoue que c'est... En effet, la référence à Jupiter qui est devenue assez présente maintenant dans le paysage médiatique n'était pas encore présente quand le livre est sorti ou a été écrit. Mais c'est vrai que ça se... Je pourrais revenir un peu à ce que j'ai dit. Ce sera pour la prochaine édition. Voilà. Alors, avant de nous quitter, d'abord, je voudrais préciser que vous travaillez en Belgique, à Bruxelles. Donc, notre club, comme vous le savez, est né au Québec. Il s'étend maintenant en France et on a bien l'ambition de rayonner dans toute la francophonie. Donc, à travers vous, c'est déjà un premier pas en Belgique, même si vous n'êtes pas belge. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui est paru en 2017, en avril. Donc, il y a encore quelques mois. Et qui a pour titre convaincre grâce au secret des grands maîtres chez Duneau. Alors là aussi, vous convoquez les auteurs de l'Antiquité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, plaisir. Donc, c'est un livre qui, par rapport à l'Ompérator, est plus pratique, je dirais entre guillemets. Donc, c'est de la rhétorique appliquée, je dirais, au contexte contemporain, en particulier dans le contexte de l'entreprise. Et donc, l'idée, en fait, est de reprendre les conseils des grands maîtres de rhétorique de l'Antiquité. Donc là, j'en ai pris quatre, une grande figure, Aristote, Quintilien, Cicéron et Demosthènes. Et pour chacun d'entre eux, j'ai choisi un certain nombre de citations qui sont des conseils très précis, très pragmatiques, qui donnent pour prendre la parole, pour convaincre. Et ça peut s'appliquer dans tout sort de contexte, de communication, commercial, et puis, en fait, prendre la parole en public de façon générale. Et donc, Aristote, je prends les conseils d'Aristote pour illustrer la notion d'invention, enfin, comment trouver ses idées. Quintilien, pour comment les disposer, comment réussir son plan de son intervention. Cicéron, sur comment dire les choses, quelle métaphore employer. Et Cicéron dit à un moment donné qu'il faut, quand on fait un discours, c'est comme, les métaphores sont comme des étoiles dans un ciel nocturne, et donc il faut savoir bien les choisir. ça peut avoir beaucoup d'impact, une métaphore réussie. Et puis, dernièrement, la figure de Demosthène, qui était le réteur, le réteur absolu quand il parlait dans l'Athènes du IVe siècle, qui était une sorte de bête de scène. Il y a un certain nombre de conseils, il a écrit beaucoup de discours, et puis il y a un certain nombre de témoignages de ses contemporains, qui nous permettent de nous faire une petite idée de comment ça fonctionnait. et alors l'idée, c'est de prendre les conseils de ces grands auteurs et de voir comment on pouvait les grands orateurs contemporains. Donc là, je n'ai pris quelques-uns, j'ai pris Steve Jobs, Barack Obama, Emmanuel Faber, enfin voilà, quelques grands orateurs contemporains, et puis d'autres, comme Malraux, je vais montrer comment ces orateurs appliquaient, en réalité, pas forcément, peut-être sans le savoir, mais appliquaient des conseils très précis donnés par ces grands maîtres antiques. Très bien. Donc finalement, un livre qui peut un complément à celui-ci, avec un aspect beaucoup plus pratique. Voilà, tout à fait. Et en particulier, sur cet art de convaincre, l'art d'amener quelqu'un à penser quelque chose qu'il ne pensait pas auparavant. Très bien, écoutez, merci beaucoup, Charles Sennard, nous avons consacré ce temps. donc je rappelle votre ouvrage Impérator, l'art de diriger en Grèce et à Rome, aux éditions des Belles Lettres. Vous l'avez compris, un ouvrage inspirant, voilà, et qui nous permet sans doute de découvrir les auteurs de l'Antiquité sous un autre jour. J'espère. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501